Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du couple pervers narcissique et d'abord je vais vous parler des enjeux cachés. Quels sont les enjeux cachés dans le couple pervers narcissique ? Eh bien ce sont des enjeux de pouvoir liés à la survie, exister ou ne pas exister. Chacun fait porter à l'autre le poids de ses traumatismes passés et niés en faisant souffrir l'autre. La méthode utilisée pour y arriver est la manipulation perverse et la destruction réciproque. Cette destruction est une destruction du lien qui passe par la tendresse, l'ouverture à la vulnérabilité, à la sensibilité, aux émotions, aux besoins, à l'amour. Cette destruction opère au sein de ce couple par des attaques verbales, de façon répétée, par exemple la dévalorisation, la culpabilisation, le chantage, les menaces, etc. L'autre s'y montre insensible et sans réaction, ils retiennent les agressions violentes pour les retourner contre l'autre plus tard. Ils y arrivent grâce à une anesthésie corporelle et émotionnelle, grâce à la maîtrise d'une communication qui a pour but l'emprise et la prédation. Cette maîtrise se traduit par des messages paradoxaux, la persuasion coercitive, plutôt qu'une écoute réciproque. Le machiavélisme est sous-jacent à ces communications et vise à projeter en l'autre ce qui est nié en soi, la honte, la culpabilité, la tristesse, des peurs intenses, etc. Les jeux d'intimidation, le chantage, les menaces déshumanisent la relation où chacun est traité comme un objet. Chacun jubile de pointer du doigt les failles, les erreurs de l'autre. Et donc ce couple n'est pas fondé sur l'amour mais sur des raisons rationnelles, par exemple des intérêts économiques. Ça peut être aussi le choix des parents à l'adolescence. Les disputes violentes ne visent pas le dialogue, la recherche de rapprochement, mais sont des rituels rigides pour défouler la violence, souvent de la même manière, avec les mêmes contenus. Et c'est un défoulement qui permet de nier la souffrance. C'est le ciment de ce couple et qui est basé sur des traumatismes niés durant l'enfance. Donc ces jeux de pouvoir, avec l'a priori, que si l'autre n'est pas d'accord, c'est une volonté de nuire. Ce fond d'angoisse, inconscient, bien sûr, est de type paranoïde. L'autre est l'ennemi et il vaut mieux anticiper, détruire avant d'être détruit. Ce comportement prend racine dans des relations avec des parents qui ont pu abuser narcissiquement l'enfant, abus narcissique mais parfois abus sexuel. L'inceste est parfois présent dans ses familles. D'autres fois, c'est plutôt l'incestuel. Les attaques réciproques dans le couple permettent de mettre à distance l'autre. Toute intimité est en effet perçue comme une menace. Elle renvoie aux abus de l'enfance, à la prédation de cet enfant par le parent abuseur. La tension des disputes traduit une excitation qui renvoie à celle de l'abuseur au moment de l'agression durant cette enfance maltraitée. Elle est niée grâce à cette anesthésie corporelle et émotionnelle. Le couple pervers narcissique peut s'allier contre l'enfant qu'il a créé. Chacun peut en effet traiter cet enfant comme un objet et y voir une occasion de défouloir. Chacun se dit victime de l'autre, mais en réalité, aucun n'en souffre. Le couple pervers narcissique a une sexualité mécanique car chacun manifeste une anesthésie corporelle. Un membre du couple peut avoir une telle phobie au niveau de la sexualité qu'il laisse l'autre abuser sexuellement et émotionnellement de l'enfant. Le couple pervers narcissique instrumentalise l'enfant dans cette guerre intestine, mais cela passe aussi par des tiers, des amis, des psychothérapeutes, des soignants. Ceux-ci sont pris en otage et réduits au silence car aucune solution n'est recherchée. Ce sont des témoins passifs de cette guerre entre eux. L'anesthésie corporelle peut alterner avec des compulsions sexuelles où l'autre est consommé comme un objet. Le couple peut mettre en place aussi des jeux de triangulation pour rendre l'autre jaloux. Le non-désir d'enfant est présent dans cette relation et ce couple est dominé par des scénarios de destruction. La destruction peut se manifester par exemple par une tentative de concevoir l'enfant juste pour nuire à l'autre. Le couple accuse l'enfant d'être intéressé financièrement certaines fois et c'est ce couple en fait qui utilise l'argent comme moyen de faire la guerre, de corrompre, afin de continuer le jeu de l'emprise. L'identité sexuelle des partenaires est abîmée. Cela se manifeste par exemple par l'usage de mots rabaissants sur la sexualité. Traiter par exemple la fille de ce couple de putain si elle a une relation amoureuse ou le garçon de petite couille molle pour l'humilier s'il exprime une émotion de peur. L'évitement des préliminaires dans l'acte sexuel est une façon de rejeter tout ressenti dans la sexualité qui est réduite à sa fonction biologique, déshumanisée. Parfois il y a un trouble du désir qui se traduit par une absence de libido ou un refus de se laisser aller à l'orgasme. Si les jeux pervers sont mis en évidence, ils peuvent reconnaître ces jeux mais sans émotion, en banalisant la violence perverse. Ces jeux ne sont pas des jeux sadomasochistes mais une défense contre un délire psychotique de type paranoïde ou schizoïde. L'autre est perçu comme l'ennemi à abattre, il faut l'anéantir avant d'être anéanti. Ceci explique la phobie de tout lien, la phobie de tout rapprochement, la phobie de la vie en soi et chez l'autre, la phobie de l'amour, de tout ce qui rend vulnérable et humain. La plainte, les crises relationnelles dans ce couple nourrissent la haine exprimée à l'égard de la vie, à l'égard du monde perçu comme mauvais. Elle explique l'indifférence du couple pour le fait d'être vivant ou d'être mort puisque les traumatismes de leur enfance les ont poussés à se couper de la vie en n'ayant reçu aucune aide. Le couple pervers narcissique est basé sur un contrat, la transgression de la loi, des règles, des limites, grâce à un mode de pensée machiavélique stratégique, un état de guerre permanent. Celle-ci est maintenue à cause du déni de la terreur subit dans leur enfance. Les rancœurs accumulées, non dites, s'expriment par la cruauté, la cruauté de l'un envers l'autre ou bien la cruauté envers l'enfant, la méfiance, le non-respect des droits fondamentaux de chacun. L'hostilité qui est présente dans ce couple est différente d'une colère saine car cette colère saine est associée à une intention de souhaiter la résolution du conflit alors que l'hostilité est une intention destructrice. Elle s'accompagne de l'attribution d'intentions hostiles. La colère saine vise à résoudre le problème. Elle est exprimée afin que l'autre sache ce qui ne va pas. Par contre, dans ce couple pervers narcissique, tout est flou de manière à ne pas résoudre le problème. L'intention est de continuer la guerre. La colère saine est exprimée en lien avec une blessure émotionnelle et un besoin frustré. Il y a une recherche de dialogue, une recherche de compréhension. Cette colère est authentique et canalisée afin de trouver un accord. C'est une colère légitime qui est présente chez les victimes tentant de s'exprimer à l'inverse de l'hostilité et du refus de dialogue authentique qui est présent dans le couple pervers narcissique. Ce couple veut faire payer à l'autre ce qu'il a subi dans l'enfance, sans empathie, sans compassion, sans culpabilité. Il n'y a pas de volonté d'entendre, d'écouter et de se remettre en question. Et cela, c'est très différent d'un couple où il peut y avoir par moments des comportements pervers narcissiques, mais sans qu'il y ait vraiment un fonctionnement global de type pervers narcissique. Et cela de façon continue, avec une intention hostile. Dans un couple, il peut y avoir des moments de crise, des moments de conflit, mais quand il y a une recherche de remise en question, une recherche de dialogue, là on est dans un couple qui est basé sur l'amour, sur la compréhension et sur la recherche d'une solution. Donc ce couple, alors à ce moment-là, ça évolue et il y a une différenciation possible dans l'amour. Par contre, dans le couple pervers narcissique, il y a une fusion mortifère, une fusion qui est basée sur des jeux de pouvoir où l'un doit s'anéantir, se sacrifier pour l'autre. Et cela, c'est vraiment des deux côtés que ça se passe. Chacun veut que l'autre se sacrifie, veut anéantir l'autre. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recherche de compréhension, mais une recherche d'anéantissement. Vous le voyez, là, c'est vraiment un système de pensée anti-vie, alors que le couple sain est basé sur la vie, la connexion à la vie en soi et chez l'autre. Dans le couple sain, il y a une évolution possible, une individuation, et c'est ça qui fait vraiment l'évolution du couple, c'est une recherche d'individuation, une reconnaissance de la différence. Par contre, dans le couple pervers narcissique, il n'y a pas de volonté de reconnaître l'autre, pas de volonté de reconnaître la différence. C'est un jeu de pouvoir qui est sans fin, qui vise l'anéantissement de l'autre. Et donc, cette fusion n'a pas de sens, si ce n'est finalement la destruction. Et donc, si vous voulez approfondir cette question, eh bien, vous pouvez lire le livre de Hurnier Stoll, La haine de l'amour, qui décrit ces couples pervers narcissiques qu'ils ont rencontrés en psychothérapie. Et j'en parle également dans mon livre Les pervers narcissiques, Récits et témoignages, qui est paru aux éditions Ellipse. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.